Parfois, les constructeurs se lâchent, c'est le cas ici avec ce G500 4x4 carré. Il s'agit d'un G500, déjà doué pour le franchissement, que Mercedes a transformé en véritable passe-partout. Spectaculaire, ce gros bébé campé sur ses roues de 22 pouces voit en effet sa garde au sol grimper à 44 cm contre 21 pour le Clash G normal. Du coup, l'engin dépasse les 2m20 et ne rentre pas dans la plupart des parkings. Ses voies élargies de 30 cm obligent à d'énormes élargisseurs d'ailes en carbone de série. Pour animer ce quasi-monster truck, pas le choix, un V8 essence de 422 chevaux et bien sûr 4 roues motrices. Rarement l'expression « monter à bord » aura été aussi pertinente, il manque d'ailleurs une poignée pour aider et en tout cas les marchepieds sont indispensables. A l'intérieur, on retrouve le Clash G mais avec un traitement haut de gamme comme les sièges en cuir ventilé et tous les réglages électriques. En vrai franchisseur, l'engin dispose d'une gamme courte et, rare, de 3 blocages de différentiel. A l'arrière, deux adultes sont correctement installés, sans plus. Le coffre ne change pas par rapport au Clash G normal sauf pour le seuil de chargement, sans doute un des plus hauts perchés du marché. Contact et le V8 émet un grognement digne d'une AMG GT. Ses 422 chevaux ne sont pas de trop pour déplacer les 3 tonnes de l'engin. On démarre donc facilement mais très vite, on se rend compte que l'engin très surélevé n'est pas allé sur route. On se croirait revenu 20 ans en arrière, question tenue de route, idem pour le confort. En revanche, ce G500 4x4 carré tient ses promesses en franchissement. Il passe là où beaucoup de baroudeurs ne s'aventurent pas et facilement en plus. La garde au sol, les angles d'attaque et de fuite exceptionnelles lui donnent des aptitudes 4x4 vraiment au-dessus du lot. Il peut même passer dans un gai de 1 mètre sans le moindre snorkel, là encore exceptionnel. Ce G500 4x4 carré n'a donc pas que de la gueule, mais il le fait payer cher. En France, Mercedes le propose sur commande au prix de 230 000 euros. Une fois n'est pas coutume chez Mercedes, l'équipement est archi complet de série mais à ce prix-là, il n'est pas le plus cher de la gamme. Le G65 AMG avec des roues et une garde au sol normal frise les 300 000 euros, mais il a droit à un V12 de plus de 600 chevaux et 1000 Nm de coupe qui fait passer de 0 à 100 en 5 secondes 3, un autre délire en quelque sorte. Merci. 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 Merci.